Philippe Poutou ne provoque pas de déferlement médiatique. Quelques confrères sont là, mais on est loin de la cohorte qui suit chaque jour les candidats des plus grands partis. Il est vrai que le représentant du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, n'a pas la gouaille de son prédécesseur, Olivier Besancenot. Olivier, il est là, il soutient, il est avec nous. On arrive à faire une campagne ensemble, on va se partager les médias dans la mesure du possible. Mais c'est surtout ça, c'est arriver à faire entendre la voix d'en bas, et avec les handicaps officiels qu'on a, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout des professionnels, qui ne sont pas habitués à ça. Moi, je sors de mon usine, en plus d'une campagne bordelaise, je ne suis même pas parisien, vous vous rendez compte tous les handicaps que je cumule. À la tribune, Philippe Poutou développe ses arguments pendant une heure. Le militant syndical qu'il est maîtrise la parole en public, même s'il reconnaît que faire de la politique, faire campagne, ça s'apprend. Bah oui, c'est difficile, moi je ne suis pas habitué à tout ça, et même dans le parti, personne n'est habitué à ça. On avait Olivier Besancenot qui était rodé, ça faisait 10 ans qu'il était le porte-parole. Là, il y a toute une tâche militante à apprendre. Et voilà, dans un contexte qui est compliqué pour nous, mais compliqué pas tellement parce que l'NPA n'a pas la grande forme, et c'est surtout que socialement, c'est très dur pour la plupart d'entre nous. Parce que c'est exactement la même politique qui a été menée partout, en Europe, aux Etats-Unis, c'est exactement la même politique. C'est-à-dire que c'est une politique qui, petit à petit, a augmenté les cadeaux fiscaux aux plus riches. La crise de la dette est l'un des thèmes favoris du candidat anticapitaliste. Face à la salle, il s'était forcé de se démarquer des autres parties de gauche, notamment du front de gauche de Mélenchon, qui, reconnaît-il, a le vent en poupe. En aparté, Philippe Poutou dit avoir aujourd'hui 470 promesses de parrainage.